Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais parler de TradingView, comme promis. Cette vidéo fera office de tutoriel. Je vais expliquer l'ensemble des outils qu'on utilisera au quotidien sur cette chaîne. Et j'en ferai constamment référence lors des prochaines vidéos. Cela vous concerne moins si vous avez déjà des notions sur cette plateforme. Alors je fais une petite aparté rapide au sujet du contenu de cette chaîne. Tout va tourner autour de l'investissement ou plus précisément de quels sont les outils qui vont vous permettre de gérer votre portefeuille. Savoir quand, comment, combien acheter, ce sont des notions qu'on va étudier ensemble. Je vous invite à aller voir la première vidéo de cette chaîne pour en savoir plus sur son contenu. Je parle en effet de ce tableau que vous avez devant vous qui récupère les prix de chaque crypto-monnaie en temps réel et qui vous donne une vision globale de la répartition de votre argent. Alors bien sûr, les valeurs que vous voyez inscrites là actuellement, ce sont des valeurs qui ne représentent aucun portefeuille. C'est vraiment à titre d'exemple. Si vous avez des fonds répartis sur de nombreuses bourses d'échange ou encore sur des systèmes de stockage décentralisés comme la Ledger ou encore Metamask, vous allez pouvoir inscrire ici sur ce tableau l'ensemble de vos données pour connaître l'état de votre portefeuille. Je vous partage ce tableau en l'échange d'une donation. Je créerai une application à l'image de ce tableau dans le futur et je l'offrirai gratuitement aux 500 premiers donateurs. Je termine juste cet aparté avec une information qui je pense va vraiment vous intéresser. Sur l'un des deux prochains week-ends, je ne sais pas encore lequel, je vais faire une vidéo sur un sujet spécifique. Ça sera un sujet très intéressant sur un projet sur lequel vous pouvez tous participer. Vous allez pouvoir rejoindre une communauté qui assure en fait le bon fonctionnement d'une blockchain et sans investir un centime, vous allez pouvoir être récompensé pour sécuriser un réseau. Alors pour ma part, j'ai commencé il y a environ 5 mois et j'ai généré au cours actuel de leur crypto-monnaie environ 400 dollars. Et ça me prend environ 30 minutes par semaine. Alors c'est pas énorme mais c'est le rapport temps-gain qui est quand même relativement intéressant. D'autant plus que la crypto-monnaie en question peut évidemment prendre de la valeur plus tard. Je vous invite donc à vous abonner et puis à activer la cloche si vous ne voulez pas manquer cette opportunité. Aparté terminé, on se retrouve donc pour le tutoriel TradingView juste après cette petite intro. Alors avant de commencer, je précise quand même que ce petit tutoriel est vraiment fait pour les débutants. Vraiment si vous connaissez déjà TradingView, vous n'allez probablement pas comprendre grand chose. Je fais vraiment ça en fait pour les débutants qui verraient une de mes prochaines vidéos et qui auraient besoin d'un tutoriel pour mieux comprendre ce que je raconte. Et donc je ferai référence à chaque fois à cette vidéo-ci. Je vous mets dans la description le lien du site TradingView. Vous allez tomber sur cette page. Donc ici, vous allez pouvoir marquer par exemple la crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc on va par exemple marquer Bitcoin USD. Tout simplement. Vous allez cliquer. Cette page va s'ouvrir et vous allez pouvoir cliquer ici. Vous tombez alors sur une page vierge qui ressemble a priori à cela. On va regarder les outils qui se trouvent sur ces onglets à gauche, les outils qu'il y a en haut et ensuite à droite. Vous avez ici tout simplement les lignes que vous pouvez dessiner. Donc par exemple une droite de tendance, vous pouvez simplement faire un trait. C'est assez simple. Vous pouvez également faire des lignes horizontales qui prennent toute la largeur. Et il y a plein d'autres petits outils que je vous laisse regarder. Ici, c'est assez important ce deuxième onglet. C'est là où vous allez retrouver les retracements de Fibonacci et les prolongations. Donc ça, j'expliquerai plus en détail à quoi ça correspond. Mais c'est ce que je mettais dans ma première vidéo. Donc là, on active l'aimant. C'est simplement pour pouvoir aider le curseur à aller toucher le bout de la mèche. Voilà. C'est pour être sûr de choper la mèche. Et donc c'est comme ça qu'on trace le Fibonacci. Alors il y a deux façons de tracer les Fibonacci. Donc là, je l'ai fait celui-ci de haut en bas. Tout simplement pour que le 100% soit en haut et le 0% en bas. Ça veut dire que si ce mouvement-là représente 100%, si on revient toucher ici, on revient toucher 23,6% de cette hauteur-là. C'est la même chose pour 38,2, 0,5, 61,8. Vous avez compris le principe. Si vous tracez le Fibonacci dans l'autre sens, eh bien tout simplement le 100% sera indiqué en bas. Voilà. Donc si vous voulez par exemple regarder le retracement de cette vague par rapport à celle-ci, il va falloir le mettre de haut en bas. Pour que le 100% représente la valeur haute. Et que lorsque vous allez remonter, ben voilà, ici on a déjà retracé 23,6% du mouvement. Ici on a retracé 38,2% du mouvement, etc. Vous avez compris le principe. Vous allez pouvoir, dans les petits onglets qui sont là-haut, donc ça c'est simplement le petit onglet mouvant caractéristique du Fibonacci que vous venez de tracer. Quand vous cliquez dessus, il apparaît. Donc vous allez pouvoir avoir plusieurs paramètres. Donc en fait tout simplement, je vous laisserai regarder. Mais dans les paramètres, vous allez pouvoir simplement entrer les valeurs que vous voulez. Si vous ne voulez pas 38, mais vous voulez 33, vous mettez 33. Et puis voilà. Simplement les valeurs de base, ce sont les valeurs de Fibonacci. Si vous mettez d'autres valeurs, ça ne sera plus vraiment les valeurs de l'indicateur. On va regarder maintenant à quoi correspond la prolongation de Fibonacci. Alors il y en a plein d'autres, je vous laisserai regarder de l'autre côté. Il y en a sûrement des très intéressants. On ne va pas forcément les utiliser dans mes exemples et dans mes vidéos. Donc je vous laisse regarder de votre côté. Donc prolongation de Fibonacci. C'est la même chose, sauf qu'on va pouvoir insérer un troisième point. Donc par exemple, si je me mets en haut de cette mèche-ci, en bas de celle-ci, et en haut de celle-ci, et bien simplement l'indicateur, il va récupérer les données entre ce point et ce point-là. Donc il va considérer que d'ici à ici, on a 100%. Et on va l'afficher à partir de ce point-là, tout simplement. Donc pour vous donner un exemple, si jamais je mettais le Fibonacci ici, et bien on retrouve les 100% sur le point bas. Ce qui est logique, ça correspond à un retracement de Fibonacci, l'autre indicateur. Il n'y a pas besoin de mettre celui-ci si c'est pour faire de cette façon-là. En revanche, si je le mets ici, et bien on va voir que le 100% est plus bas. Donc pour vous montrer ce que ça représente, si je prends un trait que je mets comme ceci, que je colle, donc qui va représenter 100% ce trait-là, que je colle en haut de cette mèche, et bien on peut voir que le bas de ce copier-coller nous ramène donc au 100%. Vous comprenez donc bien le principe. On va donc utiliser le Fibonacci de retracement quand par exemple on va atteindre un nouveau plus haut. Le Bitcoin ici, il a atteint son plus haut jamais connu. Et qu'ensuite, on va retracer. On va pouvoir par exemple mettre un Fibonacci de retracement qui va prendre le plus bas d'ici, retoucher le plus haut d'ici, et pour voir un petit peu jusqu'où on retrace. Voilà. Le Fibonacci d'extension, lui en revanche, on va pouvoir l'utiliser. Alors je vous montre sur des estimations de prix de nouveau plus haut. Donc par exemple, si je place mon premier point ici, mon second point ici, en disant donc que cette valeur-là représente 100%, et que je le repositionne en bas, donc le plus bas pendant le crash qui était aux environs de 3000, on va pouvoir estimer les niveaux que le Bitcoin pourrait atteindre sur un prochain bullrun. Simplement, ça donne des indicateurs de résistance si jamais on va casser ce plus haut-là et qu'on refait un nouveau cycle. Donc par exemple, les indicateurs, les niveaux qui sont importants, excusez-moi, ça va être les 100%, les 123%, les 161%, les 261%, les 361% et les 423%. Voilà, ce qui nous ramènerait à peu près aux 80 000. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent de ce chiffre. Enfin, en tout cas, moi, j'en entends souvent parler. Tout simplement. Fibonacci, c'est donc un indicateur qui va nous donner des résistances et des supports, mais sur une analyse technique, sur une analyse graphique. Après, évidemment, on ne sait pas quel palier on va atteindre, on ne sait pas quand on va les atteindre, et on ne sait pas dans quel sens le cours va aller dans l'avenir. Mais quand même, ça nous permet de nous dire, par exemple, tiens, ce niveau-là, c'est un niveau de résistance. Donc c'est peut-être dangereux d'acheter là. Donc par exemple, si je reprends le retracement ici, on peut voir que le cours est actuellement sur les 78.6. Donc c'est un niveau de résistance, il faut faire attention. Les 61.8, on l'a tapé par exemple une fois, et ensuite le cours est retourné très très bas lors du crash Covid. On ne l'a pas retapé une deuxième fois, mais la deuxième fois qu'on l'a touché, on l'a tout simplement cassé. Pour ensuite aller toucher le palier qui se trouve plus haut, qui est au 78.6. Est-ce qu'on va le casser directement ? Peut-être. Est-ce qu'il va faire office de résistance ? Peut-être. Peut-être qu'on va retrouver un cours qui retrace un petit peu, et qui remonte par la suite. Mais c'est simplement des niveaux en fait. Résistance, support, tout simplement. Il y a un autre indicateur que j'utilise sur ces onglets-là, c'est la règle. Celui-là, je l'utilise assez souvent finalement. Il va nous permettre de savoir, donc à partir d'un point précis, par exemple si je prends ce point-là, de savoir à partir de là, quel pourcentage représente la hausse qui a suivi, ou quel pourcentage représente la baisse qui a suivi. Donc par exemple, si je me positionne tout simplement ici, donc entre le 31 août et aujourd'hui, le cours a pris 63% de sa valeur. Tout simplement, lors du crash Covid, le cours, donc juste avant le crash, donc en trois semaines, le cours a perdu 62% de sa valeur. Ça permet d'avoir une sorte d'ordre d'idée de la volatilité de l'actif que vous êtes en train de regarder. On continue avec les onglets du haut. Alors ici, c'est simplement l'endroit où vous allez pouvoir faire votre recherche. Donc vous allez pouvoir marquer la crypto-monnaie que vous voulez, ou même le stock que vous voulez. Vous pouvez même faire la bourse traditionnelle. Ça, ça représente par exemple le SP500. Vous pouvez trouver le gold. Donc vous avez les graphiques en fait de tous les actifs que vous souhaitez sur TradingView. C'est quand même hyper pratique. Le deuxième onglet, c'est simplement pour indiquer la taille des bougies. Par exemple, à chaque bougie, chaque chandelier représente une semaine parce que je suis en weekly. Simplement, vous pouvez mettre en une journée. Donc chaque bougie représente un jour. Enfin, vous avez compris l'idée, deux heures, etc. Donc je reste en semaine pour cet exemple. Ensuite, vous avez cet onglet-là. Vous allez simplement pouvoir choisir l'affichage. Donc des barres, des régions, les droites. C'est peut-être plus facile pour visualiser d'ailleurs les structures, c'est-à-dire les W, de se mettre en droite comme ceci. Donc c'est relativement pratique. Vous avez ensuite les indicateurs que vous allez pouvoir trouver ici. Moi, j'utilise souvent Magdi. Donc c'est un indicateur de volume. C'est un indicateur de momentum qui permet de repérer des divergences. De toute façon, j'expliquerai ça plus en détail au cours de mes vidéos. Vous comprendrez mieux. Si vous voulez savoir exactement ce que représentent chacun des indicateurs que vous allez pouvoir utiliser, vous pouvez faire des recherches sur Google qui vont vous expliquer exactement comment ils sont calculés par rapport au cours. Donc si je mets Magdi, tout simplement, on peut voir l'indicateur qui s'affiche sur la partie basse. Vous allez pouvoir le mettre en haut comme ceci ou en bas comme ceci. Vous allez pouvoir simplement cliquer sur Paramètres et retirer les lignes qui vous dérangent. Vous allez pouvoir le supprimer ici. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Vous avez également là, j'avais un indicateur qui était affiché depuis le début que vous n'allez peut-être pas avoir, qui est le volume. Il se trouve ici simplement. Il y a aussi les indicateurs qui se trouvent directement sur la partie de votre graphique en haut à gauche. Voilà, je peux le supprimer. On continue avec cet outil. On va s'en servir a priori régulièrement. Enfin, personnellement, je m'en sers pour me mettre des alertes de prix. Et puis, lorsque ça les touche, je reçois une alerte par mail uniquement. Sur mon téléphone, j'ai la notification et je sais que je dois acheter, vendre, ce que je dois faire avec la crypto-monnaie en question. Parce que quand vous avez 40 crypto-monnaies dans votre portefeuille, ce n'est pas évident de regarder tous les graphiques tous les jours. C'est quand même pratique de mettre des alertes. Si vous cliquez dessus, vous allez simplement avoir cette fenêtre qui s'affiche. Vous allez pouvoir indiquer, par exemple, allez, on va mettre 16500. Si le cours atteint cette valeur, je veux une alerte par mail. Et je vais pouvoir ici m'envoyer un message. Tout simplement, par exemple, je vais marquer à ce niveau. Ou enfin, tout simplement, je vais marquer achat de 10% de mon portefeuille. Voilà, à ce niveau-là. Alors, ensuite, si je fais créer, on va voir simplement l'alerte qui se met en place ici. C'est un très mauvais exemple, en réalité. Si je veux mettre une alerte, je vais par exemple le mettre sur le premier palier qui est ici. Hop, je vais mettre mon alerte ici. Tac. Et donc, voilà, si le cours vient toucher les 13769, je le mets un petit peu plus haut pour être sûr. Voilà, parce que ça arrive des fois qu'il ne vient pas toucher le pile poil, le Fibo. Donc, moi, j'aime bien le mettre un petit peu plus haut. Donc, si ça vient toucher à ce niveau-là, j'aurai l'alerte et je vais pouvoir simplement acheter du Bitcoin. Voilà, on a donc fini avec tout ça. Je vais supprimer. On a ici. Alors, moi, j'ai la version premium, finalement, de TradingView. Donc, après, je peux, par exemple, mettre plus d'indicateurs que vous, si vous ne l'avez pas. Il y a peut-être plusieurs fonctionnalités que j'ai que vous n'allez pas pouvoir obtenir, sauf si vous payez la version premium. Mais vous avez quand même, sur la version gratuite, énormément de choses disponibles et possibles. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous avez ensuite, ici, la liste des crypto-monnaies. Vous pouvez vous créer des listes, en fait, tout simplement. Vous pouvez ajouter une crypto-monnaie en cliquant sur plus, ici. Vous pouvez créer une liste supplémentaire en cliquant là, créer une nouvelle liste. Et vous allez pouvoir créer deux ou trois listes, je crois, avec la version gratuite, avec toutes les crypto-monnaies que vous voulez face au Bitcoin, face à l'USD. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez votre liste. Comme ça, c'est accessible facilement, tout simplement. Voilà, je veux voir le Litecoin face au Bitcoin. Je clique ici, je clique là, je vois le Bitcoin face à l'USD. Enfin, vous comprenez l'idée. Et il y a une dernière chose, c'est simplement la configuration graphique. Vous allez pouvoir créer une nouvelle configuration graphique, ici, tout simplement. Et vous allez pouvoir y mettre tous les indicateurs que vous voulez. Vous faites, par exemple, une configuration avec le MACD, avec les Fibonacci. Vous allez le garder, vous allez l'appeler comme vous voulez. Et vous allez vous faire une autre configuration graphique, avec que des graphiques vierges. Et comme ça, donc c'est complètement indépendant de la liste. Sur cette liste-là, si vous êtes, donc sur cette configuration graphique-là, vous allez avoir apparaître les indicateurs. Par exemple, sur BitcoinUSD, sur Coinbase, vous allez voir apparaître les indicateurs que vous avez mis. Si en revanche, vous passez sur la configuration graphique vierge, sur la même liste, vous allez cliquer sur la même paire, et vous n'allez plus rien voir, simplement. C'est complètement indépendant. Ce n'est pas forcément hyper intuitif au début, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ça se comprend assez facilement. Alors, je pense avoir fait le tour des outils de base de TradingView. J'espère vraiment que ça va vous aider. Il y a juste une dernière chose que je voudrais vous montrer. C'est l'affichage logarithmique du graphique. Donc, c'est ici, à cet endroit-là. Mise à l'échelle logarithmique. Quand vous cliquez là, tout simplement, vous allez voir une échelle un petit peu différente du prix, comme on peut le voir. En fait, c'est simplement le calcul mathématique logarithmique qui entre en jeu. Donc là, on a l'historique jusqu'à 2015, à peu près. On peut voir, par exemple, ici, 245, 420, 700. Enfin, on peut voir que ce n'est pas quand même proportionnel. C'est simplement logarithmique. Ça permet, tout simplement, d'avoir une vision plus long terme du cours. Alors, je vais aller sur un autre graphique. Je vais aller sur celui-ci. Alors, là, il y a les indicateurs. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous dire ici, simplement retirer en un seul clic tout ce que vous avez à l'écran aussi, si vous voulez avoir quelque chose de vierge. Et puis, donc, voilà. De façon logarithmique, on peut voir un peu le suivi du cours depuis décembre 2011. On peut voir que le cours, ici, il a quand même vachement augmenté. On peut voir, donc, par exemple, qu'entre 2012 et 2014, il a pris, alors, beaucoup, 40 000%. Tout simplement, ce qui fait à peu près un fois 40, non, un fois 400, c'est quand même énorme. On peut voir qu'ensuite, sur le bullrun d'après, il a pris 10 000%. Donc, il est passé de 40 000% à 10 000%. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut imaginer pour ce bullrun-ci. Voilà, on est passé de 40 000 à 10 000%. La volatilité se réduit parce qu'il y a de plus en plus de capital qui entre dans le marché. C'est comme tout, par exemple. Bon, je vais vous donner un exemple avec des chiffres un peu au pif. C'est simplement pour que vous compreniez. L'or, il a une capitalisation de plusieurs milliards. Je crois que c'est à peu près 10 milliards de dollars. Alors que le bitcoin n'a une capitalisation que de 280 millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc, si quelqu'un vend 100 millions d'or d'un coup, il va peut-être faire bouger le prix de l'or seulement de, par exemple, 0,5%. Je dis au pif, vraiment, je n'ai pas fait le calcul. En revanche, si quelqu'un vend 100 millions de bitcoin, vous imaginez bien que le pourcentage sera beaucoup plus gros et que son prix va beaucoup plus chuter, simplement parce qu'il y a moins d'argent dedans. Donc, plus le bitcoin se démocratisera, plus il y aura d'argent dedans et moins il sera volatile. Il va prendre de moins en moins de pourcents. Donc, évidemment, investir au début, c'était très bénéfique parce que vous étiez les premiers. Maintenant, il y a plus d'argent en jeu. Donc, investir maintenant, évidemment, ça peut l'être parce qu'on a encore sur une capitalisation faible qui est inférieure à 300 millions. On peut imaginer arriver à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ce qui multiplierait le cours peut-être par 10, 20, 30, je ne sais pas. Mais les gains seront forcément moindres que si vous aviez profité de ce premier bullrun qui, lui, par contre, était vraiment un secteur de niche extrême. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo tutoriel de TradingView. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à chacun d'entre vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour des analyses.